Ah là là, Rey Mysterio, on l'aime tous je pense ce petit bonhomme mexicain et clairement voilà, bon voilà j'ai que la version PS5 de WWE 2K22 Mais bon voilà, je voulais vous montrer Rey Mysterio, bon je pense que tout le monde le connait ici, mais en tout cas aujourd'hui on va parler de lui Allez salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la chaîne des Rebus du Catch Et il va falloir vous y habituer, c'est tout simplement une vidéo où je vais parler des 5 matchs marquants selon moi de Rey Mysterio Et je précise bien entendu selon moi, parce que encore une fois ces 5 matchs qui pour moi sont importants pour sa carrière, c'est peut-être pas les plus connus Vous vous en doutez, je vais pas choisir des matchs que tout le monde connait parce que toujours dans mes habitudes, soyez curieux, allez voir des matchs qu'on connait un peu moins de certains catchers qu'on aime tant Et voilà cette vidéo, ce genre de vidéo, ça va être ça tout simplement, ça va être 5 matchs que je vous conseille, 5 matchs qui pour moi sont marquants pour un catcher Et aujourd'hui je ne pouvais pas commencer cette série avec l'un de mes catchers préférés tout simplement, à savoir Rey Mysterio Vous le savez, je suis un grand grand fan de Ric Flair, mais je pense que mon deuxième catcher préféré, Ever, c'est tout simplement le petit Luchador qui nous vient tout droit de Tijuana Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 matchs, 5 matchs qui ont été marquants pour sa carrière Je vous mettrai à chaque fois en condition du moment ou quand il y a eu le match, etc, etc Et j'espère qu'en tout cas ça va être une vidéo qui va vous plaire Cette vidéo m'a pris énormément de temps, que ça soit dans l'écriture, dans le montage, je ne l'ai pas encore fait mais je sais que ça va me prendre du temps Et donc je compte sur vous pour me soutenir énormément et de, voilà, après cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le bon gros like Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo, à dire qu'est-ce que vous en avez pensé Et n'hésitez pas également à me donner des noms de catchers que vous aimeriez que je fasse le même genre de vidéo sur ces catchers-là Donc je compte sur vous dans les commentaires Allez, c'est parti pour les 5 matchs marquants de Rey Mysterio Jr Et on commence ce premier match avec un match de 1995, on était le 13 décembre 1995 du côté de la promotion japonaise War pour le show Super G Cup 1995 Et ce premier match, c'est tout simplement un match contre l'un de ses plus grands rivaux, à savoir Psychosis Ce match est marquant pour plusieurs raisons Premièrement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire et la rivalité qu'il y a entre les deux hommes Si ce n'est pas le cas, je vous explique tout ça rapidement Rey Mysterio Jr commence sa carrière en 1989 sous le nom du colibri A cette époque, il rencontre un certain Gionicio Castellanos qui se fera connaître sous le nom de Psychosis Les deux partagera le ring de la promotion de l'oncle de Rey Rey, Rey Mysterio à Tijuana En 1992, Oscar Gutierrez, de son vrai nom, bien entendu le vrai nom de Rey Mysterio Rejoint la AAA à l'âge de 18 ans Son oncle lui donne le nom de Rey Mysterio Jr Pendant cette période, il croise sur le ring et rentre en rivalité contre des catchers comme Rouventut Guerrera ou encore Psychosis En 1995, Rey Mysterio et Psychosis font parler d'eux avec une série de matchs exceptionnels du côté de ECW Et ça c'est clairement des matchs à voir au moins une fois dans sa vie Si vous n'avez jamais vu les mexicanes deathmatchs, etc. C'est du must-see, tout est disponible sur le WWE Network Et on connait la suite, bien entendu les deux hommes rejoignent après, peu de temps après, WCW avec beaucoup beaucoup de succès Mais revenons en 1995, en décembre plus précisément avec la Super J Cup 1995 de la promotion de Geneshiro Tenryu, la WAR Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la Super J Cup, c'est tout simplement un tournoi à élimination directe qui réunit les meilleurs catchers cruiserweight ou juniors au Japon du monde Et dans cette liste de catchers fantastiques, on retrouve des gros gros noms Des catchers comme Granna Niwa, Shinjiro Otani, Masaaki Moshizuki, Ultimo Drelagon, Gedo, Lion Earth, à savoir un certain Chris Jericho Joshin Thunderliger ou encore un certain Wild Pegasus, à savoir tout simplement Chris Benoit Rey Mysterio et Psychosis sont également conviés au tournoi, mais pas pour y participer Les deux hommes se retrouvent donc dans un match hors tournoi, juste avant la finale, qui opposait Joshin Thunderliger à Gedo Et l'info qui est importante, c'est que c'est le premier match des deux hommes au Japon Et clairement tu peux pas avoir un meilleur match, un meilleur premier match que ça au Japon quand tu catches contre celui qui est ton plus grand ami ennemi Les deux hommes nous sort un match intense, rempli de lucha libré, pur et ultra rythmé Un moins de 10 minutes qui se regarde parfaitement, et même actuellement Les deux hommes font un match qui est assez classique, sûrement pour eux Mais pour un public japonais qui ne connaissait pas ces deux catchers en 1995, c'est clairement très très marquant Et je peux clairement que vous conseiller d'aller voir ce match, voilà ça reste un match de moins de 10 minutes Mais qui est vraiment exceptionnel parce que ça bouge super bien Et il faut se remettre aussi un peu à l'époque, on est en 1995 Et de voir deux luchadors très jeunes comme les deux, c'est un truc d'exceptionnel pour les fans japonais Et on peut clairement dire que les deux hommes après ce match là, bah ils ont commencé à faire parler d'eux au Japon Psychosis et Ray Mysterio Jr. reviennent chez War en 1996 pour une tournée de 6-7 matchs Psychosis ne reviendra plus jamais dans une promotion japonaise Tandis que Ray Mysterio reviendra en 2018 du côté de New Japan Pro Wrestling Pour catcher en équipe avec deux légendes du cadre japonais Joshin Sandaliger et Hiroshi Tanahashi Contre le Bullet Club, Cody Rhodes, Hangman Page et Marty Scurls Et pour revenir une dernière fois sur ce match, on peut le dire, c'est peut-être pas le match le plus marquant De l'un contre l'autre, voilà tous les matchs qu'ils ont faits, que ça soit du côté de chez AAA Du côté de chez ICW ou même dans d'autres promotions indépendantes sont peut-être encore plus intéressantes Mais je me disais que c'était un bon moyen de vous parler de cette grande rivalité entre Psychosis et Ray Mysterio Et de vous proposer un match du côté du Japon, voilà c'est tout, c'est ma spécialité à moi Et en tout cas c'est un match que je peux que vous conseiller Et même tous les matchs de Ray Mysterio contre Psychosis sont des mustys Et donc je peux que vous dire, allez-y Du Japon, on passe au catch indépendant des Etats-Unis au début 2000 Avec tout simplement un match du côté de chez IWA Mid-South pour le show Spring Heat On était le 1er mars 2002 et c'était CM Punk contre Eddie Guerrero contre Ray Mysterio Jr Et c'était pour le titre Mid-South de CM Punk Si en 2022, je vous dis qu'il y a 20 ans, on a eu un match entre CM Punk, Eddie Guerrero et Ray Mysterio Jr Dans une promotion indépendante, est-ce que ça vous étonne ? Je pense que oui pour ceux qui ne sont pas au courant Et bien pourtant c'est vrai, comment ce match a pu arriver ? Et bien je vous remets en condition Le 26 mars 2001, WCW ferme définitivement ses portes après le rachat de la promotion par Vince McMahon Certains catcheurs de WCW sont gardés et utilisés par WWF pour la feud de l'invasion de WCW et ECW Mais beaucoup de stars de l'époque ne font pas ce chemin Les stars de la NWO, Ric Flair, Sting, Goldberg ou encore mon luchador favori Ray Mysterio ne vont pas chez WWF Si vous voulez plus d'informations sur cette période, je vous invite bien entendu à l'écouter Même si je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà allés le faire A aller écouter le podcast 3CFM Invasion de Sturie Qui est en compagnie de Flo et Rabi Qui chronique cette période où il y a eu le rachat de WCW par WWF Alors voilà en ce qui concerne Ray Mysterio et de pourquoi on pouvait le retrouver sur un choix dépendant à cette période Mais là vous allez me dire, oui mais d'accord, mais Eddie Guerrero, comment ça se fait ? Et bien je vous explique En 1999, il quitte WCW en compagnie de Perry Saturn, Chris Benoit et Dean Malenko Pour rejoindre WWF et créer les Radicals Après une blessure, il revient sur les rings de WWF en 2001 en tant que Latinoït Et il est accompagné de Shaina On connait tous bien sûr cette période de Eddie Guerrero qu'on aime bien, c'est une période très plaisante Et dans cette période avec Shaina, il remporte le titre intercontinental et le titre européen Malheureusement ces démons reviennent et en mai 2001, Eddie est devenu accro aux médicaments Bon vous m'avez compris hein, voilà, vous avez compris ce que je veux dire WWF le met donc en dehors de toute storyline pour qu'il ait le temps de se soigner En novembre de cette même année, il se fait arrêter au volant d'une voiture avec un taux élevé d'alcool dans le sang Et donc malheureusement il se fait virer par WWF quelques jours plus tard En février 2002, Eddie commence en indépendant du côté de Ring of Honor pour le tout premier show de la promotion Dans un match contre Super Crazy Puis continue en travaillant dans quelques promotions indépendantes CM Punk en 2002 est un tout jeune catcheur de seulement 3 ans d'expérience Mais il est déjà la tête d'affiche de la promotion qu'il a vu débuter il y a quelques années auparavant A savoir Mid South CM Punk délivre beaucoup de classiques matchs contre des catcheurs très connus actuellement Comme Chris Hero ou encore Call Cabana et bien d'autres On se retrouve donc en mars 2002 Où IWA Mid South a la possibilité de faire une affiche exceptionnelle Et même exceptionnelle déjà en 2002 D'avoir Rey Mysterio et Eddie Guerrero sur un même show indépendant c'est exceptionnel Mais vu que IWA Mid South avait un show sur 2 jours C'était donc un très bon moyen de mettre encore plus over ta jeune pépite Contre des catcheurs connus et expérimentés Comme on s'en doute avec les 3 catcheurs, le match est très très bon Le mélange de style est présent Rey porte ses moves de Lucha Libre CM Punk apporte son côté indépendant avec des moves exceptionnels Et Eddie a parfaitement la place du heel avec toute sa malice qu'on connait Un match rythmé et toujours actuel en 2022 alors qu'il a 20 ans Et tout ça dans une salle d'environ 200 personnes C'est un peu absurde de se dire ça Mais oui il y avait à peu près 200 personnes Mais bon le match est disponible gratuitement Et je vous le mettrai le lien en description bien entendu Comme tous les matchs pratiquement de ce top Et donc le match est disponible sur Youtube N'hésitez pas à aller le voir Voilà ça fait plaisir Alors oui c'est peut-être un match peu important pour la carrière de Rey Mysterio Ça je vous l'accorde Mais avec CM Punk et Eddie Guerrero C'est un peu un match qui traverse le temps Du passé au futur de la carrière de Rey Parce qu'on le sait Rey Mysterio a eu une grosse rivalité Depuis son début de carrière Quand Eddie Guerrero on connait toute son amitié Et tout ça pas trop besoin de le redire Et en plus de ça Bah voilà on sait également qu'il y a eu quand même une bonne rivalité Du côté de WWE Un peu plus tard après entre CM Punk et Rey Mysterio C'est pour ça que je trouve ce match assez marquant Parce que c'est clairement un peu un bon mélange de toute la carrière de Rey Mysterio Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter Et pour moi le seul défaut de ce combat Bah c'est de voir Rey Mysterio sans son masque Moi qui est l'amoureux de Rey Mysterio Et bah oui quand je le vois sans son masque Bah ça me fait bizarre Mais bon voilà c'est un petit détail Et pour ceux qui se souviennent pas Il avait perdu son masque contre Kevin Nash Du côté de chez WCW Et il le remettra que à son arrivée chez WWE En juillet 2002 On enchaîne avec un match de WrestleMania 22 Big Time entre Kurt Angle, Randy Horton Et Rey Mysterio pour le titre World Heavyweight de WWE Alors je vais vous raconter un moment très personnel Et qui me restera avis dans ma mémoire En novembre 2005 Je suis fièrement un fan de catch de 15 ans Et à cette époque j'ai plusieurs catcheurs favoris Chris Benoit, Rob Van Damme, Ric Flair Mais surtout Rey Mysterio et Eddie Guerrero A cette époque je jouais à WWE Day of Reckoning 2 Qui venait tout juste de sortir sur Gamecube Et je jouais un match entre Los Guerreros Donc Eddie et Chavo Guerrero Contre les Basham Brothers Alors que j'enchaînais les 3 amigos avec Eddie Mon frère frappe à ma porte Et là m'annonce la mort de Eddie Guerrero Et clairement je pensais qu'il rigolait Donc je le croyais pas Et quand je me suis rendu compte que c'était la vérité Bah je me suis enfermé dans ma chambre Et j'ai pleuré Je venais de vivre pour la première fois de ma vie En tant que fan de catch Le décès de quelqu'un que j'idolâtrais Le monde s'est écroulé J'ai dû rester plus de 2 heures dans ma chambre A pleurer Un moment très difficile de mon adolescence Et j'imagine que beaucoup d'entre vous Étaient dans mon état La suite vous la connaissez sûrement La mise en avant de Rey Mysterio Du côté de SmackDown Pour rendre hommage à Eddie Guerrero Au Royal Rumble 2006 Rey Mysterio gagne le match Royal Rumble Match Pour avoir sa chance Pour le titre World Heavyweight A Wasselmania 22 Je me souviens plus trop Comment je suivais le catch A cette époque J'imagine que c'était surtout Via RTL 9 Et j'imagine que j'étais quand même Voilà très informé Car c'était quand même De plus en plus simple D'aller sur internet Etc etc Mais voilà Moi mon rêve à cette époque C'était que Rey Mysterio Remporte ce match à Wasselmania 22 Et on y est Wasselmania 22 Old State Arena A Rossmont Devant plus de 17 000 personnes C'est son moment de devenir Le champion WWE Tout lui est donné Une entrée qui fait partie De mes souvenirs préférés Avec le groupe P.O.D. Qui joue sa musique d'entrée Face à lui Le Legend Killer Randy Orton Et le médaillé olympique Kurt Angle Ce match est peut-être pas le meilleur Je vous l'accorde Mais encore une fois C'est mes matchs marquants à moi Je sais pas pourquoi Mais voilà Ça fait partie de mes moments favoris De la carrière de Rey Mysterio En 2006 Bah j'ai 16 ans J'ai acheté le DVD Dans une presse Un tabac presse etc Et je sais plus Si j'étais spoil Au moment où j'ai regardé Pour la première fois ce show Ça fait clairement partie Des moments où j'ai pleuré Encore une fois Devant la victoire de Rey Mysterio Parce que voilà Moi j'étais un grand 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 fan Et je suis toujours Un grand fan de Rey Mysterio Et j'étais également Un grand fan de Eddie Et donc bah voilà J'étais content pour Rey Mysterio En même temps triste Du décès d'Eddie Guerrero Un grand moment tout simplement Un moment que j'oublierai jamais Sans aucun doute Le match est court C'est sûr Mais c'est ultra rythmé Chaque catcheur fait ses classiques Et qu'est-ce que c'est fluide Un peu moins de 10 minutes A suffit pour un moment marquant Et moi si à l'époque J'étais sur un petit nuage Grâce à la victoire de Rey Mysterio On peut pas dire que c'était clairement Le cas de tous les fans Parce qu'il y avait Certains fans de WWE Avaient voilà Commencé à huer un peu Rey Mysterio Dû à son surperche Bon voilà Je peux comprendre Et encore Moi je trouve que c'était tellement Un bon moment Qu'on pouvait que Applaudir Rey Mysterio Pour moi Pour le coup Ça reste un moment Très très marquant De la carrière de Rey Mysterio Parce que ça reste quand même L'un des plus petits champions World Heavyweight Je crois que c'est le plus petit Et voilà C'est le genre de frisson Que le catch peut nous donner Donc je pouvais que mettre ce match On avance dans le temps Et on va en 2016 Le 20 juillet 2016 Du côté de Lucha Underground Dans un match qui opposait Rey Mysterio Junior A Prince Puma En février 2015 Rey Mysterio qui se plaît plus Du côté de WWE Quitte la promotion Pour revenir du côté de AAA Au Mexique En février 2016 Il débute pour Lucha Underground En arrivant numéro 2 Du match Aztec Warfare Match Qui est une sorte de Royal Rumble Mais du côté de Lucha Underground Un peu plus tard Il prend les titres trio Avec Dragon Azteca Junior Et un certain Prince Puma Plus connu pour un autre personnage Ricochet Prince Puma Et du côté de Lucha Underground Depuis le début de la promotion Il est construit Comme la nouvelle pépite De la Lucha Libre Et comme le gros babyface De la promotion Alors quand on a celui Qu'on considère Comme le futur De la Lucha Libre Et une légende De cette même discipline Dans la même promotion Et bah à votre avis Qu'est-ce qu'on fait Et bah tout simplement Un match Et donc Lors de l'épisode 26 De la saison 2 La promotion Nous fait plaisir Avec ce face à face Totalement inédit En tout cas diffusé Sur un show TV Car les deux hommes Avaient déjà travaillé ensemble Pour la première fois En octobre 2015 Lors d'un show De la promotion Canadienne Destiny Dans un 3 way match Avec Pidgey Black Connu également Sous le nom de Justin Gabriel Du côté de chez WWE La confrontation Est parfaite Entre le jeune Luchador Qui en veut Et le Luchador Expérimenté Un vrai dream match Le match Est construit Comme tous les classiques De Ray Mysterio Contre des catchers Comme Chris Jericho Et dit au Ultimo Dragon A savoir Qu'après un début de match Dominé par Ray Mysterio La vitesse Et la jeunesse De Prince Puma Lui permet D'avoir l'avantage Ca a été toujours Pratiquement le cas Toujours eu cette construction Où Ray Mysterio Domine le début de combat Puis après Se fait longuement dominer Vous regardez à peu près Tous les matchs De Ray Mysterio C'est cette construction Sauf j'en ai un En mémoire Et je vais vous en parler Un peu plus tard Après le début de match Dominé par Ray Mysterio La vitesse Et la jeunesse De Puma Lui permet D'avoir l'avantage Après C'est de la magie pure Les moves s'enchaînent L'aisance de Ricochet Donne de l'explosivité Que le catch De Ray Mysterio Avait besoin A cette époque Un match A regarder Et à connaître Un vrai classique On finit cette vidéo Avec un match Du 23 août 2017 Du côté De la promotion Anglaise WCPW Pour le show World Cup La journée 2 Un match Entre Ray Mysterio Et Will Ospreay En juin 2016 Une bande de potes Anglais Connus sur internet Pour détenir un site Qui parle de catch What Culture Pro Wrestling Décident de créer Leur propre promotion Avec des petits moyens Et en partant de rien Le tout Diffusé sur leur chaîne Youtube Et en live La promotion Commence à faire parler Et devient rapidement Une promotion importante Du circuit anglais En juillet 2016 Après seulement Un mois d'existence On commence à avoir De plus en plus De stars internationales Montrer leur bout De leur nez Chez WCPW Des catchers Comme Jay Lethal A l'époque Ring of Honor Champion Sont présents Ainsi que les stars Anglaises du moment Comme Big Demo Rampage Ou encore Noamdar Et plus le temps passe Et plus les stars Vienne en octobre 2016 En octobre 2016 C'est Kurt Angle Qui vient faire Un tour Dans un match Contre celui Qui vient juste De quitter La grande WWE A savoir Cody Rhodes Bref Vous l'avez compris Mais WCPW Est vite devenu Un endroit important Du catch anglais Et j'aimerais beaucoup Faire une vidéo Plus approfondie Sur cette promotion Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires En début d'année 2017 WCPW Annonce une idée Totalement dingue Mais que tous fans De catch Ont toujours voulu voir A savoir Une coupe du monde Du catch 64 catchers Venant de partout Dans le monde Pour savoir Qui sera Le plus grand catcher De la planète Chaque catcher Se retrouve dans un tournoi A élimination directe En fonction de leur pays On y verra donc Des qualifications Regroupant des catchers D'Angleterre D'Ecosse Du Mexique Du Canada D'Allemagne Du Japon Des Etats-Unis Et du reste du monde On y a même Un représentant français En l'impersonne De Tom Laroufa Qui se fera malheureusement Éliminer au premier tour Par John Simmons Le catcher hollandais Et également J'aimerais bien Parler un peu plus aussi De ce tournoi Qui était quand même Assez exceptionnel Donc encore une fois Si ça vous dit Je compte sur vous Pour interagir avec moi Dans les commentaires Si vous voulez avoir Une vidéo Voilà qui se concentre plus Sur cette grande coupe du monde De 2017 Mais pour vous donner envie Sur ce tournoi unique Je vois quelques catchers Qu'on pouvait y retrouver Dans ce tournoi Bobby Fish Drew Galloway Savoir Drew McIntyre Ray Phoenix Hiromu Takahashi Mike Bailey Kushida Et bien plus Will Ospreay Star montante En 2017 Qui avait fait le buzz Du côté de New Japan Pour Wastling Contre Ricochet Lors du Best of Super Junior En 2016 Et qui était en feud Contre un certain Cushida Passe le tour de qualification Pour les catchers anglais En gagnant contre Martin Kirby Et Rampage Et donc Dans le premier tour Du tournoi principal Il se retrouve face à face A une légende C'est tout simplement Ray Mysterio Qui lui S'était qualifié Dans le tournoi mexicain Contre Alberto El Patron Et Ruventut Guerrera On arrive donc au match Que Will Ospreay A dû y rêver Plus d'une fois J'imagine Même pas Comment il devait être Quand il a su Qu'il allait partager le ring Avec sûrement L'une de ses stars De son enfance Après un début de match Technique et rapide Comme les deux catchers Ont le secret On a un très bon match Rythmé Ray Mysterio A une position particulière Dans ce match Car pour une fois Et ben c'est pas lui L'Underdog Et voilà Je vous en ai parlé Tout à l'heure Dans ce match Il fait tout pour mettre Will Ospreay Et clairement Il le fait parfaitement Le match Il est sans aucun doute A voir Que ça soit pour le passage De témoin Que pour la qualité du combat Il y a un moment Très 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 Je sais pas Qui donne plein de frissons Clairement A la fin de ce combat Je vous laisserai aller voir Mais voilà Il y a un passage De témoin Qui est vraiment Exceptionnel Dans ce combat là Et c'est l'une des raisons Que je le mets Dans ce classement Et en plus de ça Tous les shows De WCPW Etait diffusé Gratuitement Sur Youtube Donc vous pouvez Le retrouver facilement Et je vous mettrai Le lien Dans la description Et donc voilà Pour les 5 matchs De la carrière De Rey Mysterio Vous l'avez compris J'ai mis des matchs Un peu particuliers Mais vous me connaissez Sûrement Si vous suivez la chaîne Depuis quelques temps Maintenant Ou si c'est la première fois Que vous venez Sur cette chaîne Youtube Déjà bienvenue à vous N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter A partager Je compte sur vous Et voilà En fait moi Sur cette chaîne J'aime partager ma passion Et essayer de vous faire découvrir Des trucs Que vous avez pas trop L'habitude de voir Comme je le dis tout le temps C'est bien D'être curieux Et j'espère que vous serez curieux Et que vous allez Aller un peu voir Les matchs Que je vous ai conseillé Dans cette vidéo En tout cas Merci à vous Pour votre soutien N'hésitez pas A comme je l'ai dit Tout à l'heure Partager Likez Je compte sur vous C'était Cody McRoy Des rebuts du catch Comme on dit chez nous Banzai Et surtout N'oubliez pas Soyez curieux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz